Quel papier faut-il pour faire sa demande de résidence au Paraguay en 2024 ? Dans cette vidéo, je vais aborder tous les points essentiels pour obtenir votre résidence temporaire au Paraguay. On va également parler de résidence permanente et de taxation territoriale. S'il y a des questions qui ne sont pas couvertes dans la vidéo et que vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à prendre un rendez-vous avec moi. Ça sera le premier lien directement en description. La première chose qu'il faut être conscient par rapport à l'administration, c'est que tous les papiers qui sont demandés, c'est des choses qui vont évoluer dans le temps. On a eu déjà pas mal de changements ces dernières années. Avant, par exemple, c'était possible directement d'avoir la résidence permanente. En posant 5 000 dollars sur un compte en banque, vous aviez directement votre résidence permanente. Aujourd'hui, ce n'est plus du tout possible. Au fur et à mesure que le temps avance, au fur et à mesure que les gens arrivent au Paraguay, les lois ont tendance quand même à se durcir un petit peu. Donc là, ce que je vous présente, c'est début 2024. C'est vraiment tout ce qu'il faut au jour d'aujourd'hui. Mais n'hésitez pas à prendre contact directement avec moi. Comme ça, je pourrais vous dire s'il y a eu des mises à jour entre temps. Alors, grosso modo, pour avoir la résidence permanente, il va y avoir trois moyens d'y accéder. Premièrement, par la résidence temporaire. Ça va être un des moyens les plus simples. Vous allez voir, la résidence temporaire, c'est quand même assez facile à obtenir. Ça ne coûte pas très cher. On va être aux alentours de 1 500, 2 000 euros. Donc, c'est quand même très, très accessible. Et une fois que vous avez cette résidence temporaire, au bout d'environ trois mois, vous allez pouvoir la récupérer. Il faudra attendre deux ans pour avoir la résidence permanente. Donc ça, c'est quelque chose d'assez simple. Pour le moment, le gouvernement paraguayen ne vous demande pas d'habiter au Paraguay. Il ne vous demande pas de rester là toute l'année. Il n'y a pas de règle de 180 jours. Il ne vous demande pas d'investir. Donc voilà, vous simplement, au bout de deux ans, vous pouvez demander votre résidence permanente. Et c'est vraiment facile à avoir. Mais on peut imaginer qu'à l'avenir, ça va se durcir un petit peu et qu'ils vont sélectionner quand même des profils qu'ont tendance à investir dans le pays. Ça me paraît quand même assez logique. Donc ça, c'est le premier moyen. Deuxième moyen d'avoir la résidence permanente, c'est d'avoir des liens de parenté. Donc là, je ne vais pas rentrer dans les détails. C'est un petit peu particulier et beaucoup plus rare. Troisième moyen, ça va être par l'investissement. C'est encore possible, mais maintenant, c'est des sommes beaucoup plus conséquentes. Au moment où je fais cette vidéo, il me semble que c'est à peu près 70 000 dollars d'investis et également employés 5 personnes. Donc ça a des coûts très importants. Si vous ne voulez pas faire de business sur place et encore, c'est quand même un business qui marche déjà bien pour mettre autant d'argent, l'option ne va pas être pour vous. Vraiment, l'option la plus classique, c'est d'abord de demander la temporaire qui vous donne au bout de deux ans accès à la permanente et ensuite, vous pourrez éventuellement avoir accès à la citoyenneté. En tant que Français, ce n'est pas forcément quelque chose qui est très intéressant parce que le passeport français est excellent. Il y a des pays, notamment les pays asiatiques, où le passeport n'est pas forcément très intéressant. Donc pour eux, ça vaut le coup de renoncer à leur nationalité pour récupérer la nationalité paraguayenne. Mais nous, on a un passeport français. Ça reste quand même un super bon passeport. Et on n'a pas de possibilité d'avoir de double nationalité. Il me semble qu'aujourd'hui, c'est possible pour les Espagnols et les Italiens, mais c'est les seules nations où c'est vraiment possible d'avoir la double nationalité. En plus de ça, que vous ayez la résidence temporaire ou permanente, honnêtement, ça ne va pas changer grand-chose. Vous allez avoir globalement les mêmes droits. Il y a quelque chose qui est très important, c'est la carte d'identité paraguayenne, ce qu'on appelle la CEDULA. Vous allez pouvoir la demander une fois que vous aurez votre résidence temporaire. Et cette carte, elle est très importante parce qu'elle va vous permettre de faire toutes les démarches administratives. Elle vous permettra de souscrire à une assurance de santé, par exemple, d'ouvrir un compte en banque, d'ouvrir une entreprise. On vous la demandera pour absolument tout. La CEDULA, ici, la carte d'identité nationale, c'est un petit peu l'équivalent du numéro de sécurité sociale en France. C'est quelque chose qu'on a besoin pour à peu près tout. Maintenant, je vous invite à faire vos papiers avec beaucoup de sérieux. Aujourd'hui, comme je vous ai dit, les règles sont quand même assez flexibles, mais on voit que ça évolue de plus en plus avec le temps. Déjà, on n'a plus accès à la permanente en mettant 5000$ sur un compte. Donc ça, ça n'existe plus. Ensuite, on a maintenant le visa consulaire qui est une nouvelle chose depuis à peu près juillet 2023. Pour le moment, ça ne pose pas énormément de problèmes parce que c'est en application, mais il y a des moyens de passer autour. Mais à l'avenir, s'ils l'appliquent de manière très stricte, ça va être un petit peu plus compliqué et ça va coûter un petit peu plus cher. Alors, pour faire vos papiers, ce n'est pas compliqué. Sur le site du gouvernement, il y a tout qui est très bien expliqué. C'est en espagnol, mais les documents sont très clairs, très précis. Je vous conseille quand même de vous faire accompagner parce que l'administration sud-américaine, ce n'est pas non plus ce qu'il y a de plus facile à naviguer. Également, quand vous avez des contacts, c'est des gens qui ont l'habitude de travailler avec l'administration. C'est des gens qui savent débloquer les situations. Si vous ne connaissez personne, que vous avez fait une erreur sur un de vos prénoms, un de vos noms de famille, que ce soit une toute petite erreur, potentiellement, ça va bloquer tout votre dossier et ça va être catastrophique. Si vous avez quelqu'un qui a l'habitude de parler avec ces gens, ça va être un petit peu plus facile. Vous allez pouvoir débloquer la situation. Moi, je vous conseille quand même de vous faire accompagner pour ces raisons. Après, si vous avez déjà du bagage, si vous parlez déjà espagnol, vous pouvez effectivement le faire tout seul. Maintenant, je vais vous donner les papiers qu'il faut pour faire votre demande. Le premier papier, ça va être l'extrait de casier judiciaire. Évidemment, il faut qu'il soit vierge à 100%. Le paraguay n'accueille pas les criminels. C'est une bonne chose. Donc, j'espère que vous n'avez pas fait de bêtises pendant votre jeunesse. Deuxième papier, c'est l'extrait d'acte de naissance intégrale. Alors, attention, il faut bien qu'il soit intégral, qu'il y ait tout qui soit écrit dessus. Troisième papier, ça va être votre passeport. En fait, simplement, il faut qu'il ait une validité de plus de six mois. Ça, c'est très important au niveau des dates. Sinon, vous allez vous retrouver complètement bloqué. Même si vous avez un passeport qui est valide encore un an, je vous conseille, tant que vous êtes en France, de refaire un passeport. Comme ça, vous vous achetez de la tranquillité pour les dix prochaines années. Ici, si vous voulez faire votre passeport, ça va être compliqué. Il n'y a pas d'ambassade française au Paraguay. Il faut prendre rendez-vous avec quelqu'un qui n'est pas tout le temps là. C'est vraiment un peu la galère. Donc, faites votre passeport. S'il reste un an, deux ans, moi, je serai à votre place. Je le referai entièrement. Comme ça, vous êtes tranquille pendant dix ans. Au niveau de l'extrait de casier judiciaire et de l'extrait de l'acte de naissance, il faut qu'il soit apostillé. Alors, l'apostille, c'est un acte assez classique en France. Vous envoyez vos papiers une fois que vous les avez reçus et ils vont être tamponnés par quelqu'un qui certifie que ces documents ont bien été produits par l'administration française. C'est un processus assez facile. En général, ça prend à peu près deux semaines. Et il faudra également une traduction de ces papiers. Alors, attention, ne faites pas de traduction en France. Ça ne sert à rien parce que la traduction, elle doit être faite par un traducteur qui est reconnu par le gouvernement paraguayen. Donc, la traduction, elle sera faite directement sur place. Ensuite, en fonction de votre situation, si vous êtes marié, divorcé, veuf, si vous venez avec des enfants, potentiellement que le conjoint reste en France mais que vous, vous venez seul, va falloir plus ou moins quelques documents supplémentaires. N'hésitez pas à me contacter, on verra ça ensemble parce que c'est des cas un petit peu particuliers. La chose à savoir également, c'est que tous les documents supplémentaires que vous apportez à votre dossier, ils doivent tous être apostillés et traduits. Voilà, maintenant que vous avez rassemblé tous les documents, quand vous venez sur place, combien de temps ça prend pour faire la résidence ? Normalement, la résidence, en une journée, vous enchaînez tous les rendez-vous. Normalement, le dossier peut se déposer en une journée. Une fois de plus, prenez ça avec des pincettes parce que les choses évoluent en permanence. Encore le mois dernier, il y a pas mal de gens de l'administration qui sont tombés pour corruption et donc, forcément, les lois vont s'endurcir au fur et à mesure. Donc, aujourd'hui, au moment où je fais cette vidéo, c'est possible de le faire en une journée mais peut-être que demain, ça ne le sera plus. En plus de ça, on est en Amérique du Sud, l'administration, parfois, c'est un petit peu le bazar. Donc, moi, je vous conseille de prévoir au moins une semaine sur place pour faire vos papiers histoire d'être tranquille. En général, ça ne prend jamais plus de jours. Ça peut arriver qu'il y ait des blocages mais franchement, c'est rarissime. Mais prenez votre semaine comme ça, ça vous permet de découvrir un petit peu la ville, découvrir un petit peu potentiellement le pays et vos papiers sont faits. Vous n'avez pas besoin d'annuler votre billet d'avion, etc. Vous êtes tranquille. Une fois que vous aurez déposé votre dossier, vous allez attendre environ 90 jours. Au bout de 90 jours, vous allez pouvoir récupérer votre résidence temporaire. Et donc, avec cette résidence temporaire, vous pourrez faire votre demande de cédula et au bout de deux ans, avoir votre résidence permanente. Alors maintenant, je vais faire un petit point sur la résidence fiscale parce qu'il y a beaucoup de gens qui pensent qu'en habitant en Paraguay, automatiquement, comme par magie, ils vont payer 0% de taxe. Alors c'est vrai qu'au Paraguay, on a le système de taxation territoriale. C'est-à-dire que toutes les richesses produites en dehors du territoire sont taxées à hauteur de 0%. Et même si vous avez une entreprise sur place, ça va être 5 ou 10%. Honnêtement, c'est vraiment tranquille. Donc la taxation territoriale, c'est vrai, ça existe, mais il faut d'abord comprendre le principe de résidence fiscale. Quand vous habitez dans un autre pays, vous pouvez très bien être résident fiscal français. Ça va dépendre d'énormément de choses. Ça va dépendre de votre famille. Si par exemple, vous avez des enfants, une femme, et que ces personnes restent en France, vous serez considérés résident fiscal français. Ça va dépendre de vos intérêts financiers. Si vous passez tout votre temps sur vos entreprises en France et que vous n'avez absolument rien au Paraguay, il y a de fortes chances qu'ils vous classifient comme un résident fiscal français. Ça va dépendre de plein de paramètres. Moi, je vous conseille de prendre directement rendez-vous avec un avocat fiscaliste. C'est quelque chose qui est quand même assez sérieux. Il ne faut pas le faire n'importe comment. Parce que vous pouvez vous dire « Ah oui, mais moi, j'habite à l'étranger, mais ça ne marche pas comme ça. » Ce n'est pas vous qui décidez où est-ce que vous êtes résident fiscal. Il faut prendre des dispositions pour être sûr que ça fonctionne bien pour vous. En réalité, le but, ce n'est pas d'essayer d'être résident fiscal au Paraguay. Le but, c'est de faire en sorte que vous n'êtes plus résident fiscal de votre pays. C'est vraiment comme ça qu'il faut aborder la chose. Il faut faire en sorte que tout ce qui vous rattache à la France, on va couper un maximum de cordons et on va construire un maximum de nouveaux cordons au Paraguay pour justement pouvoir justifier que vos impôts, vous les payez au Paraguay parce que tous vos intérêts sont au Paraguay. Donc voilà, si vous avez des questions un petit peu sur la résidence fiscale, je peux répondre à vos questions. Moi, je vous conseillerais quand même d'aller plus loin, prendre directement rendez-vous avec un fiscaliste parce que c'est quand même un sujet qui est assez sérieux. Il ne faut pas faire n'importe quoi avec ça. Voilà, en tout cas, j'espère que maintenant vous avez toutes les informations pour faire vos papiers de résidence au Paraguay. Si vous souhaitez être accompagné, n'hésitez pas à me contacter. Je travaille avec plusieurs personnes sur place qui sont là depuis plus de 10 ans et qui connaissent très bien l'administration paraguayenne. Si vous avez des questions, n'hésitez pas également à les mettre en commentaire. Je vous lirai attentivement. En attendant, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos sur le Paraguay. C'était Matt. Ciao !